Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce début de semaine sur YouTube en ce lundi 10, déjà le 10 juin 2024, 9h17, heure du Québec. On va sauter tout de suite dans la nouvelle que j'ai envie de vous partager, qui est fascinante et qui est publiée par le Daily Mail. C'était publié hier, j'ai pas eu le temps de vous en parler hier, et c'est concernant le lien obsédant entre les OVNI et les armes nucléaires américaines qui est mis à nu dans une nouvelle étude fascinante qui conclut « Ils essaient de nous empêcher de nous anéantir. » Donc, on a beaucoup, beaucoup de, au fil des dernières décennies, de témoignages et d'observations d'objets volants d'un identifié près ou au-dessus même de plusieurs emplacements nucléaires. Et ça, ça revient, et ça revient, et ça revient, et ça suscite beaucoup de questions et, en même temps, beaucoup de craintes aussi, parce que les sites nucléaires étant ce que c'est, et des sites aussi d'espèces d'entrepôts, de silos, de lancements, ça suscite aussi des craintes. Donc, viennent-ils en paix? C'est la question qui plane depuis toujours sur le mystère des OVNI. Mais une nouvelle étude se rapproche plus que jamais de la réponse, nous dit le Daily Mail. Depuis que les États-Unis ont fait exploser leur première bombe atomique sur le site d'essai de Trinity en 1945, des dizaines de récits d'OVNI ont été enregistrés par des témoins militaires et des scientifiques gouvernementaux travaillant avec l'arsenal nucléaire sensible des États-Unis. Les sceptiques se sont souvent mis à remettre en question la véracité des souvenirs de ces témoins militaires ou à accuser des équipements défectueux. Mais le lien entre les OVNI et les sites nucléaires persiste, pas seulement aux États-Unis, mais en Inde, en Russie, et ailleurs dans le monde, ce qui amène beaucoup de gens à se demander, les extraterrestres veulent-ils nous empêcher de nous exterminer nous-mêmes? Aujourd'hui, une nouvelle étude qui s'étend sur plusieurs décennies a analysé plus de 500, imaginez, c'est beaucoup, 500 cas d'OVNI, les mieux documentés datant des hauteurs de la guerre froide, et a conclu de manière obsédante, cette intelligence comprend l'atome et elle comprend l'armement atomique. Les rapports d'OVNI sur l'arsenal nucléaire américain semblent se déplacer des sites où les bombes ont été fabriquées vers les silos de missiles et les bases aériennes américaines à mesure que la course aux armements de la guerre froide s'intensifie. C'est l'une des principales conclusions de ces nouveaux travaux, une série de trois études menées par un sergent d'État-major à la retraite de la U.S. Air Force, Larry Hancock, et un analyste de données affiliées au projet Galiléo de chasse aux OVNI de Harvard, Ian Porritt, ainsi que leur équipe de recherche. Le groupe a concentré son analyse sur les rapports officiels de l'armée et de la police sur les OVNI de 1945 à 1975, en évitant les récits mal étaillés et les articles de journaux ambigus pour se concentrer seulement sur les cas avec plusieurs témoins et signaux de preuves, comme par exemple le radar. Leur étude, qui ne couvrait que les cas américains, a également utilisé des rapports d'OVNI séparés au-dessus de bases militaires non nucléaires et de centres civils à proximité pour agir comme groupes de contrôle afin de tester leur découverte sur toute tendance OVNI dans les installations nucléaires sensibles américaines. Leur conclusion nuancée mais obsédante est la suivante. Les données de cette période de trois décennies donnent du crédit à l'idée selon laquelle des extraterrestres ou d'autres services de renseignement ont méthodiquement surveillé la montée de l'Amérique au rang de puissance nucléaire. Cette intelligence comprend le cycle de développement. Ils ont une certaine connaissance contextuelle de ce qu'ils regardent et de ce qu'ils recherchent, a déclaré Hancock à Daily Mail, compte tenu de ces changements dans les observations d'OVNI signalées au fil des temps. Le rapport le plus récent de Hancock et Porritt sur ce lien, UAP Activity Pattern Study 1945-1975 Military and Public Activities, a été publié en mars et présenté devant la Coalition scientifique pour les études de ces fameux phénomènes aériens non identifiés le week-end dernier. On peut voir ici une image d'un cas d'OVNI officiellement inexpliqué issu de fichiers du projet Blue Book de la U.S. Air Force. Une rencontre le 16 juillet 1952, photographiée par le marin de la garde côtière, Shell Halper, de quatre OVNIs, vue à travers la fenêtre d'un laboratoire photographique près de Salem, Massachusetts. Vraiment très impressionnant. Parmi les centaines de cas inclus dans leur analyse, il y avait le tristement célèbre cas Malmstrom du 16 mars 1967, dans lequel des témoins de l'armée de l'air ont rapporté que dix missiles nucléaires avaient été désactivés par un OVNI, ce qui a été confirmé, imaginez-vous, par un rapport du commandement aérien stratégique des États-Unis. On a même la copie du document ici, vraiment, qui indique que les dix missiles en vol d'écho à Malmstrom ont perdu l'alerte stratégique à moins de dix secondes d'intervalle et une grave préoccupation concernée cette affaire. Alors, je vous le dis, c'est quand même, c'est de l'armement nucléaire. Hallucinant. De 1948 à 1952, alors que la production américaine d'armes atomiques s'intensifiaient pour la première fois, des vagues d'observations d'OVNI ont commencé à surgir au-dessus du complexe de production nucléaire de Hanford, dans l'État de Washington, ainsi qu'à Los Alamos et sur d'autres sites du projet Manhattan. Ce que nous savons maintenant, c'est qu'au sein de l'armée de l'air, pendant les sept à dix premières années, ils croyaient sincèrement que c'était les Russes à déclarer Hancock au Daily Mail. Et comme ils n'ont pas pu le prouver, a-t-il déclaré, c'est devenu très politique. Cette phase des enquêtes officielles sur les OVNI de la U.S. Air Force, associée au rapport de police de l'époque, a documenté plus de 40 cas d'OVNI observés à proximité de ces installations. On parle des années 40-50. Dans un cas illustratif du 21 mai 1949, le personnel de Hanford a repéré un OVNI argenté en forme de disque planant au-dessus de la centrale dont le réacteur B avait généré de le plutonium utilisé dans le premier essai de bombes atomiques à Trinity. Wow! Quand même assez intriguant. L'OVNI a été simultanément suivi par le radar par la base aérienne voisine de Moses Lake qui a dépêché un avion de combat F-82 pour l'intercepter dans l'espoir qu'il pourrait s'agir d'un disque, selon un rapport d'information sur le renseignement aérien. Désormais déclassifié, les OVNI étaient plus rapides que les avions à réaction, ont noté les enquêteurs de la U.S. Air Force à propos de l'échec de cette poursuite fascinante. Wow! Ici, on a le rapport aussi de ça, de cette poursuite-là. Ces années de rencontres étranges étaient beaucoup plus susceptibles de s'être produites en plein jour que les années suivantes d'observations d'OVNI et impliquaient souvent plusieurs OVNI en formation et effectuant des manœuvres éblouissantes. Imaginez-vous, on parle des années 40, là. 50 ont découvert Hanford et ses co-auteurs. Et pour chacune des quatre principales installations de fabrication d'armes nucléaires américaines, ils ont également collecté et suivi les rapports d'OVNI provenant des villes voisines et des sites militaires non nucléaires en tant que groupe de contrôle. Ces régions de contrôle, Santa Fe, Nouveau-Mexique, par exemple, pour contraster avec le site nucléaire de Los Alamos, ont permis de garantir que tout pic d'observation n'était pas une mauvaise interprétation de leurs données. Cette période, ici, nous n'avons que quatre sites. Ce seraient les éléments clés sur lesquels vous vous concentriez à rapporter, vous déclarer pour it au délimaire. Et ce sont les quatre sites sur lesquels ils se concentrent. On parle des OVNI. Vous obtenez le même type de schéma avec les quatre cycles. C'est dessous, document du projet 1794, un effort de la U.S. Air Force de l'époque de la guerre froide pour construire une sucoupe volante supersonique en collaboration avec un entrepreneur canadien de la défense. Mais alors que le Pentagone commençait à amener les escadrons de la U.S. Air Force avec ses nouvelles bombes nucléaires et à installer des silos de missiles au cœur des États-Unis, les OVNI semblait suivre l'action de tout ça. Si vous souhaitez faire une étude du complexe nucléaire américain, c'est ce que vous verrez, la présence d'OVNI. Vous constaterez cet intérêt pour ces sites à ce moment-là, puis l'activité qu'il y avait. À partir de 1952, selon leur étude, les cas d'OVNI sondants à proximité d'armes nucléaires américaines actives ont pris le pas avec une vague d'observations autour des nouveaux missiles balistiques intercontinentaux américains à partir des années 60. Quand vous arrivez dans ces bases de ces missiles-là, les nouveaux, intercontinentaux, entre 1965 et 1975, ces choses se produisaient la nuit, ces observations, et ils le sont. Ils sont beaucoup plus intrusifs. Ils sont à très basse altitude et ils pénètrent dans les périmètres de sécurité aussi des bases. Plusieurs de ces observations devenues, y compris les incidents survenus à la base aérienne de Malstrand, dans le Montana, au cours desquels des témoins de l'armée de l'air affirment que les OVNI ont désactivé les fameux missiles en question, sont devenus au cœur des demandes du Congrès en faveur des déclassifications plus larges de ces données militaires. Vraiment fascinant. Je vous laisserai ça. C'est quelque chose qui revient, qui revient, qui revient toujours, ça. Les sites nucléaires et les observations d'OVNI, mais pas seulement aux États-Unis, un peu partout où il y a de l'armement nucléaire. Fascinant. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada